Musique Ça se passe dans un futur proche, d'ici 10, 20 ans peut-être. On est dans un monde dans lequel tout a été numérisé, et pour des problèmes d'écologie, on a décidé de ne plus rien imprimer sur du papier. Tout le papier a été recyclé, sert uniquement à l'administration, et tout ce qui est livres, ouvrages, a été entièrement recyclé. On ne publie plus que de beaux livres, ou des livres indispensables à la culture, sous réserve de l'État. Quelques années avant, un virus a tout détruit, a détruit tout le système, toutes les archives, toutes les données. Et là, pendant le Romain, on est en phase de reconstruction. On commence à réintégrer toutes les données pour réobtenir tout le savoir qu'on avait. Et on suit un majordome, qui vient dans une famille richissime, une famille d'architectes, qui vit de façon un peu d'ésuette, avec des serviteurs, la maîtresse de maison, qui est la grand-mère, et le petit-fils autiste, qui est passionné par l'univers de Jules Verne, d'où le nom La Voix Verne. Et le majordome, qui raconte le roman, on sent tout de suite qu'il n'est pas un vrai majordome, qu'il vient dans cette maison, pour un intérêt personnel. Et en fait, uniquement, on le découvre rapidement, pour mettre la main sur la collection de l'intégrale de Jules Verne, qui n'existe plus sous forme de papier, qui a été détruite par le virus. Et lui, il veut mettre la main dessus, pour une raison qui sera dévoilée plus tard. Et quand il s'aperçoit que l'enfant autiste est passionné par Jules Verne, comme lui, il décide de l'aider. Et leur langage commun, c'est Jules Verne, d'où La Voix Verne. Quand j'étais enfant, j'ai lu, peut-être pas tout, mais tout ce que j'ai pu trouver à la bibliothèque sur Jules Verne. Et ça m'a vraiment marqué. Et honnêtement, je ne les ai pas relus pour écrire ce livre, parce que je voulais garder ce que j'avais ressenti étant enfant. J'ai pioché pour avoir des renseignements sur Internet, sur des encyclopédies, pour ne pas me tromper quand je faisais des allusions au roman. Mais je ne les ai pas relus, je voulais garder l'image d'enfant que j'avais. Il faut rester cohérent, c'est-à-dire que ce qu'on propose, ce qu'on présente, à tout moment, il faut que le lecteur trouve ça naturel et ne se pose pas de questions. Comme le monde qu'on a autour de nous. Il faut qu'il y ait des choses, des fois, qui paraissent injustes, mais il faut que ça paraisse naturel, que le tout soit vraiment cohérent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada